...extrêmement simple. Ça c'est intéressant, je vous interromps parce que je vais lire un passage de ce livre et on peut s'arrêter peut-être un moment là-dessus. Vous écrivez Nicolas Sarkozy, nu de cesse de s'ingérer dans l'intimité de la société française, d'aller gratter au plus profond des convictions et des consciences. L'identité, la laïcité, l'assimilation, la vie des cultes, leur place, la morale chrétienne ou pas chrétienne, la liberté de conscience, tout cela désormais était livré à la politique. Ça n'aurait pas dû ? Oui, non, je crois que c'était très grave. Je l'ai dit, je l'ai écrit et quand vous dites que mon livre n'a pas de conviction, voilà une... Mais comment vous expliquez, pardonnez-moi, comment vous expliquez que François Fillon, vous dites, il incarne la France, il représente des choses et il représente ses valeurs. D'abord, moi je veux savoir ce qu'il représente vraiment sur sa doctrine politique, Fillon. Parce que, est-ce que le Fillon, qui était l'héritier du séguinisme républicain, souverainiste, anti-européen, étatiste, est-ce que vous le retrouvez aujourd'hui, en 2015, ce Fillon-là qui est devenu ultra-libéral, dont la doctrine économique est beaucoup plus libérale que celle de Sarkozy ? Fillon veut tout casser. Quand on l'entend, il veut casser les 35 heures, il veut casser la retraite à 62 ans, il veut casser le contrat de travail. Il est devenu ultra-libéral et très pro-européen assumé. Est-ce que, parce qu'on moque souvent et on critique souvent le changement de conviction de Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il a changé de conviction de Nicolas Sarkozy, mais Fillon aussi ? – Je trouve que Fillon est très libéral, mais il est resté extrêmement attaché aux grandes valeurs françaises qu'il a toujours défendues, et notamment à celle du séguinisme. Notamment à celle du séguinisme. Pourquoi on parle toujours de Seguin ? Au fond, qu'est-ce qui reste de Seguin ? Seguin est mort depuis assez longtemps. – Philippe Seguin. – Philippe Seguin. Mon cher Philippe Seguin, dont je dis… – Dont les lignes sur Seguin sont les plus belles de votre livre ? – Je ne suis jamais remis de la mort. Parce que Seguin, et je crois, je ne veux pas affirmer, mais je crois que Seguin s'adressait aux gens à leur intelligence et à leur raison. Il ne leur disait pas « Qu'est-ce que vous voulez signer là ? Dites-moi ce que vous voulez, je vous dirai qu'ils ont raison ». Il oblige. Et Seguin a toujours eu cette démarche de susciter chez les gens ce qu'il avait de précieux, de nécessaire. – Mais est-ce qu'aujourd'hui… – Est-ce qu'il l'a aussi bien fait ? Non. – Est-ce qu'aujourd'hui… – Oui. Et puis il a changé. – Je ne suis pas sûre que Seguin validerait les thèses économiques de Seguin aujourd'hui. – Sur l'Europe, je ne vais pas refaire l'historique, mais nous sommes un certain nombre autour de Seguin, d'avoir un peu avant sa mort débattu de la suite de l'Europe. Il y avait des gens comme Baverez, il y avait des gens… Et nous avons choisi l'Europe alors que nous étions des souverainistes des vrais, vous pourriez me dire ça aussi, parce que nous avons considéré qu'il fallait défendre l'Europe contre l'américanisation dans laquelle nous sommes totalement aujourd'hui tombés. Voilà. Louis Fillon est resté tout à fait fidèle à ce principe. Et il a, vous avez raison, il a quelques mois, quelques années encore pour se plier. – Est-ce que pour lutter contre l'américanisation dont vous parlez, il faut forcément aller pactiser avec les Russes ? Je vous dis ça pour vous présenter ma question sur les liens très forts entre Fillon et le cher Vladimir, parce qu'il l'appelle cher Vladimir, ça vous fait rire mais c'est vrai. – Vous aimez bien Poutine. – J'aime bien Poutine, d'abord parce que c'est fascinant de connaître un personnage de cette stature, mais surtout c'est pas ça qui est important que Fillon comprend. On ne peut pas se passer de la Russie en Europe et dans la lutte contre le djihadisme par exemple. Mettre les Russes au banc de l'Europe, c'est une erreur majeure. D'abord parce qu'ils ont un pays dont la démocratie n'est pas stabilisée, donc on les renvoie dans les buts en disant débrouillez-vous entre vous. Or c'est un pays qui regarde énormément l'Occident, qui a énormément d'intérêt en Occident, qui reste très proche de nous. D'autre part, parier sur l'avenir de Poutine, ça ne veut rien dire. Poutine, on voit bien, est en bout de course, il y a une nouvelle génération qui monte. Donc être anti-Poutine, ça ne veut rien dire. Il faut être pro-russe, il faut être en tout cas quelqu'un qui croit à une stratégie continentale. – Je reviens un peu en France et à l'actualité si vous voulez. – On m'a poussé vers la géostratégie. – Je suis gay, je suis gay, mais c'est juste pour la transition que je souligne. Je voudrais qu'on parle un peu de ce qui s'est passé cette semaine, de l'actualité, du procès d'ailleurs que fait François Fillon à deux journalistes et à un conseiller… – Quelle horreur ! – Comment ça ? Quelle horreur ? – Non, vous dites à deux journalistes. – Non, non, mais je ne portais pas de jugement, c'est un constat. François Fillon fait un procès à deux journalistes et effectivement à M. Jean-Pierre Jouillet, conseiller du président à l'Élysée, à cause d'une conversation qu'ils auraient eue. Je dis bien qu'ils auraient eue, c'est tout le conditionnel nécessaire dans ces cas-là. Conversation, on le sait, révélée par ces journalistes. Conversation pendant laquelle, lors d'un dîner, François Fillon aurait dit à M. Jouillet qu'en gros, il ne fallait pas lâcher Sarkozy, qu'il fallait le faire tomber. – Je n'y étais pas, monsieur. – Non, même s'il ne l'a pas dit, de toute façon on s'en fiche, c'est ce qu'il pense, non ? – Non. – Non ? – Vous parlez du procès, vous pensez ce que je peux vous dire pour répondre ? – Qu'est-ce que pense François Fillon de Nicolas Sarkozy ? C'est ça qui m'intéresse. – Nicolas Sarkozy est aujourd'hui concurrent à la candidature à la présidente de la République. J'ai envie de vous dire que je fais confiance à la… – Ah non, alors ça… – Non, je vous le dis quand même parce que tout le monde le dit toujours. – Bah oui, mais je fais confiance à la présidente de la République. – Non, voilà, c'est pas la peine de commenter ce que j'ai dit. – Non, voilà, vraiment. – Non, non, écoutez, ce que je peux vous dire… – Attends donc le procès, etc., on les connaît. – Non, 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 je vais quand même… – Qu'est-ce que ma question c'est ? – Je vais quand même vous répondre quelque chose, quelque chose que je crois profondément. – D'abord, penser un instant que Fillon soit allé demander à un collaborateur de François Hollande de l'aider pour se débarrasser de Sarkozy est une pure plaisanterie. – Pour une raison très simple, c'est que jamais l'Élysée n'interviendrait dans ce genre d'affaires, que le fait de s'humilier en en allant demander un service qu'on ne peut pas lui rendre, c'est ridicule. – Oui, ça nuit aux deux d'ailleurs. – Ça nuit absolument à tout le monde et même l'idée… Alors, je n'ai pas envie de rigoler parce que ce n'est pas très drôle, mais franchement… – Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là ? C'est-à-dire que la classe politique, selon vous, est trop morale pour ça ou que le pouvoir en place, puisque l'Élysée n'aurait pas pu le faire, c'est juste terminé ? Le pouvoir en place est trop honnête ? Le pouvoir de gauche, le pouvoir socialiste ? Non mais je pourrais vous répondre pour vous faire plaisir. – Les deux hommes se connaissent, se font confiance, au détour d'une conversation, dit comme ça, pas de manière officielle, mais dit non, tu penses que tu peux m'arranger le coup ? Vous paraît tellement… Quand on lit votre livre et que vous… – Je ne raconte pas ça dans mon livre. – Non, non, mais vous nous faites quand même, je le disais tout à l'heure, un portrait de la vie politique et des rouages de cette vie politique qui nous… Ce portrait nous permet quand même d'avoir quelques doutes justement sur la sincérité totale et l'honnêteté, la probité totale de tous ces gens qui nous gouvernent. Quand par exemple vous expliquez qu'on remet des récompenses à des gens qui n'ont absolument pas les qualités pour les revoir, mais que c'est comme ça, il faut faire avec. Quand vous expliquez que vous-même, vous êtes obligé de faire un communiqué… mais simplement, c'est très embêtant que la presse les ait sortis, donc vous allez dire que vous ne les avez jamais tenus, que la réalité que vous avez décrite, en l'occurrence sur les relations entre Fillon et Sarkozy, vous avez dit à quelqu'un qu'ils ne s'entendent pas bien du tout, la presse l'a sorti, vous êtes très ennuyé, on vous engueule, vous publiez un communiqué et ça ne vous gêne pas du tout pour dire « Mais bien évidemment, il n'y a aucun problème entre Fillon ». – Je n'ai pas lu le livre, je refuse de faire le communiqué, je le signale, on le fait pour vous. – Ça, ça s'appelle la mauvaise foi, j'allais le dire, le truc faux cul ! – En plus, il ose me dire que je n'ai pas lu le bouquin, alors qu'effectivement, vous dites « rédigez-le pour moi et je vais le valider ». – Quelle est votre question ? – C'est vous qui l'avez signé en tout cas, c'est à votre nom. – Absolument. – Donc c'est encore pire, vous allez faire votre travail par les autres. – Et vous me reprochez d'écrire un livre sincère, c'est quand même extraordinaire. – Non, ce n'est pas ça, pas du tout. – Ça s'appelle anti-secret. – Je vous reproche peut-être ce soir de ne plus l'assumer totalement. – J'aurais pu le rappeler des secrets, ce n'est pas des secrets. – Non, non, je ne vous le reproche pas du tout, je trouve que ça au contraire, c'est l'élément qui m'a intéressé dans votre livre. Je dis simplement que lorsque vous répondez à Laurent qu'il est absolument impossible que deux hommes politiques aient essayé de s'arranger sur un truc, je trouve ça assez drôle. – Le contenu du livre prouve le contraire. – Je peux répondre à ça. – Bien sûr. – Émeric ? – Non, mais je n'ai pas du tout répondu à ça, j'ai dit simplement que vous n'êtes pas obligé de croire que Fillon a un pur esprit, que jamais il n'aurait fait ça. Je dis que soupçonner ça de sa part du point de vue politique est purement et simplement absurde que ça ne marche pas comme ça. – Alors encore une intervention de Léa Salamé, mais moi j'ai ma question qui est restée en suspens, c'est que pense François Fillon de Nicolas Sarkozy, sincèrement, réellement ? – Eh bien je crois qu'il a un certain attachement à Nicolas Sarkozy, qu'il a été déçu du parcours de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il aurait voulu réussir avec lui. Il a fait avec lui une vraie équipe, et je vous dis, je ne me trompe pas, il a été loyal, ce que je n'ai pas été, je sais que je voudrais faire plaisir à M. Caron, j'étais le seul à l'encontre. – Vous étiez anti-sarkoziste vous ? – J'étais au cœur du système en train de dire, on est en train de se faire avoir, voilà. Donc il a longtemps cru à Nicolas Sarkozy, il a une certaine admiration pour Nicolas Sarkozy, mais maintenant il joue sa carte. Il joue sa carte, je ne voudrais pas le dire comme ça, mais il ne faut jamais croire qu'il a été pour Nicolas Sarkozy, Niob, etc. Par contre, il a été maltraité, oui. – Il a été maltraité, et vous pensez qu'il a eu une chance contre Juppé, contre Sarkozy, contre le maire qui grimpe dans les sondages ? – Écoutez, je ne sais pas, j'ai l'impression que rien n'est joué. Ce que je reproche à tous ces hommes politiques, je peux dire, je trouve que Juppé est un peu vintage, un peu droit dans ses bottes, Fillon n'a pas encore vraiment démarré. Qu'est-ce qui manque chez eux ? C'est un gai savoir de la politique. Ils ne donnent aucun envie de se battre avec eux. – Même Bruno Levers ? – Mais Bruno Levers, il a toujours l'air de résoudre une équation d'algèbre. Il est toujours très triste comme ça, voilà. – Est-ce que le seul qui a envie, ce n'est pas Nicolas Sarkozy ? – Posez-lui la question, posez-lui la question. – C'est celui qui a le plus envie qui gagne ? – Non, c'est celui qui montre la plus grande énergie politique. Et à mon avis, personne ne la montre que la… – Mais pourquoi, répondez-moi à ma question, parce que vous qui décrivez François Fillon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu l'énergie plus tôt ? Il sort de Matignon il y a 3 ans. Pourtant, c'est le bilan de Sarkozy. Le bilan de Sarkozy, c'est le bilan de Fillon. La dette, la crise, les déficits, le chômage, c'est Fillon et c'est Sarkozy. Vous me l'accordez, c'est les deux. C'est leur bilan commun, puisqu'ils étaient les deux au Manet. – C'est un vieux bilan malheureusement, qui commence avant, qui continue maintenant. – Mais il sort, pourtant, il sort de Matignon, il est au fait dans les sondages. – Oui. – Il peut prendre l'UMP comme ça. Pourquoi il n'arrive pas à prendre l'UMP ? – Mauvaise campagne, madame. – Mauvaise campagne, après, il se fait avoir par Copé. Il pourrait remonter avant que Sarkozy n'arrive. Il ne remonte pas, Sarkozy revient. Ça fait six mois qu'il est là, on n'entend plus parler de Fillon. Comment voulez-vous qu'il nous surprenne ? – Écoutez, premièrement, il n'est pas aussi en situation catastrophique que vous le dites. – 5% ? – Pas assez catastrophique. – Dans les derniers sondages, il faut le reconnaître. – Le sondage d'hier… – Au niveau des personnalités politiques préférées, défenselles. – Il est le quatrième, c'est pas mal. – Ah oui, clairement. – Sondage d'hier. Je ne peux pas dire qu'il soit à la dérive. Loin s'en faut, il a même. Moi, je n'aime pas dire qu'il a gagné 5 points, 6 points, il a gagné beaucoup de points, peu importe, voilà. Mais moi, j'ai voulu le présenter. Je ne veux pas qu'on le marginalise, je ne veux pas que ce soit un personnage que je considère perdu, loin s'en faut. Mais je dis que parler sincèrement, ouvertement d'un ami, parce qu'avant d'être un homme politique, pour moi, Fillon est un ami et je défends les amis. – Anti-secret, c'est chez Plon, Fillon, Sarkozy, ce qui n'a jamais été dit. Là, ils en ont un peu rajouté sur le bandeau de l'éditeur. – Oui, je crois que le… – Mais l'éditeur est encore mieux. Mais c'est un livre très bien écrit. Là, pour le coup, c'est plus un livre d'écrivain qu'un livre de politique. – Et bien voilà le mot de la fin qu'il fallait donner, M. Caron. Un livre d'écrivain. Il m'a fait plaisir, là, je ne vous le cache pas. – Je vous ai demandé, en tout cas, M. Jean de Bois-Hu, de choisir un dessin, c'est la tradition dans cette émission, parmi tous ceux qu'on vous a proposés, parus dans la presse, satiriques ou pas. D'ailleurs, cette semaine, vous avez choisi celui-là. Vote au Parti Socialiste. La motion A arrive en tête, et on voit François Hollande qui dit « Yes, on a battu la gauche ». Un dessin signé Lacombe dans Marianne. Pourquoi ce choix ? – Je peux dire un mot. – Bien sûr, c'est fait pour ça. – Parce que je pense que la France a besoin d'une bonne gauche. – Et qu'il manque une bonne gauche. – Moi, je suis parfaitement à droite, comme tout le monde a remarqué, mais qu'il manque une vraie gauche. Et c'est notre grande richesse. Et je souhaite que ce débat continue. Et pour ça, il faut une gauche en bonne santé. Et ce n'est pas le cas. Et si vous permettez, je l'emporterai. – Vous emporterez ce dessin, très bien. On vous l'offre sans souci, ce n'est pas un original, ce sera de toute façon une photocopie. Olivier de Kersozon a choisi ce dessin, paru dans le courrier Picard, signé Alex, Cannes, le plus grand marché du cinéma. Et on voit le président de la République aller au rayon actrice. Un commentaire, Olivier, non ? Vous êtes allé à Cannes, vous-même, cette année, Olivier de Kersozon ? – Non, non, mais j'aime bien ce dessin. C'est un des côtés assez sympas de Hollande, quand même. – Ah oui ? – Oui, j'aime bien son côté, avec son petit panier, aller voir ce qu'il y a à récolter. C'est marrant, mais c'est sympa. – Charlotte de Turcaïm a choisi ce dessin, signé Riz dans Charlie Hebdo. Les Irlandais adoptent le mariage homo. Oui, mais entre homo catholique d'un côté et entre homo protestant de l'autre. Un commentaire ? – Je trouve ça quand même particulièrement joyeux de penser que les Irlandais, qui sont quand même extrêmement religieux, sont pour le mariage, pour tous. C'est quand même extraordinaire. Ça donne un espoir à tout le monde. Et puis ma mère est catholique, mon père est protestant. – Ah ben voilà. – Et donc c'est un autre petit clin d'œil au mariage entre eux qui a été extrêmement difficile. Et ça paraît inimaginable aujourd'hui de penser que ça a été une tornade, une révolution dans les familles, qu'une catholique épouse un protestant. – Eh oui, comme quoi quand même… – Tout avance quand même. – Les choses évoluent. Alice Paul, sur le même sujet, a choisi ce dessin de Coco, une dessinatrice de Charlie Hebdo. « Coming out en Irlande », on va enfin pouvoir le dire à nos parents, disent ces deux Irlandais. Un commentaire ? – Non mais ça m'a fait rire, vous avez vu leur tête. Mais c'est surtout que voilà, 62%, c'est un joli message de tolérance. – Qui nous vient d'Irlande. Thibaut de Montaigu a choisi ce dessin signé « Rançon » pour le Parisien. On voit Mme Najat Vallaud-Belkacem qui dit à un élève, on va supprimer l'enseignement du latin, « Ça n'a aucune utilité pour rédiger un curriculum vitae ». « Rédiger un quoi ? » lui répond le gamin. – C'est génial ça. – Moi malheureusement, j'ai pas fait de latin au collège parce que j'étais tombé très jeune sur le livre de Jules Vallès, « L'enfant dont la dédicace était à tous ceux qui nourrissent de grec et de latin sont morts de faim ». Alors ça m'avait traumatisé à l'époque. Tout ça pour dire que la défiance vis-à-vis des langues mortes paraissant comme trop élitistes existait déjà au 19e siècle. Ça n'est pas si récent. Le choix de Vianney, on revient avec vous, c'est normal, vous êtes chanteur sur l'Eurovision. Seulement 4 points pour la France. Et on voit François Hollande qui dit finalement « Je m'en sors pas si mal ». Un dessin de coco pour l'humanité. Le choix de Léa Salamé. Profitons de la dynamique de Cannes. Si on veut une chance de gagner l'Eurovision l'an prochain, il faudrait faire chanter Vincent Lindon. C'est signé Le Fred Touron pour Cannes a rechaîné. Il a chanté, Vincent Lindon. Il est sur, je crois, l'album numéro 2 de la bande à Renault. Il fait une des chansons de Renault, Vincent Lindon. C'est pas ce qu'il fait de mieux à chanter, je crois. Il est le meilleur acteur, c'est sûr. C'était un petit clin d'œil pour Lindon, justement, dont j'ai trouvé assez touchant son discours. Pour le film « La loi du marché ». Emeric Caron, votre choix, c'est ce dessin signé Jules pour le journal L'Humanité. La crise au Front National va-t-elle changer l'extrême droite ? En tout cas, peut-être le slogan « Travail, famille, patrie ». C'est vrai que pour la famille, en ce moment, c'est pas de bonheur. Ça n'appelle pas de commentaire, mais finalement, on comprend et c'est très drôle. Moi, j'ai choisi qu'un dessin qui va faire rire tout le monde, voilà, après le festival de Cannes et Sophie Marceau. Roland Garros, c'est un dessin signé Alex pour le courrier Picard. Monsieur Jean de Boishu, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous saluerez M. Fillon, qui vient rarement sur les plateaux télé. Il a bien tort. Pourquoi il n'aime pas ça, venir sur les plateaux télé ? Il considère qu'un homme politique ne doit pas se montrer dans des grands spectacles comme ça. Et vous pensez qu'il a tort ? Je pense qu'il a tort, oui. Peut-être qu'il viendra d'ici... En tout cas, moi, je suis content d'être venu parce que j'ai pu parler à d'autres gens que des politiques. Je me suis fait engueuler, j'aime beaucoup ça. Bon, alors, vous voyez, il aime quand on s'engueule. Jean de Boishu, anti-secret, séché, plombé. Merci à vous. Il y aurait rappelé la sortie mercredi prochain du nouveau film de Charlotte de Turquheim. Qui c'est les plus forts ? Charlotte de Turquheim joue un petit rôle dedans. Mais les rôles principaux sont joués par Audrey Lamy, toujours excellente, je dois dire. Alice Paul, ici présente, Bruno Sanchez, qui je peux citer encore ? Anna Lemarchand. Anna Lemarchand. Grégory Fitoussi. Et Grégory Fitoussi. Julia, sa fille. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Julia, sa fille. Et Julia, la fille. Et Patrice Thibault, qui est extraordinaire. C'est votre actrice fétiche, votre fille. Oui, c'est ma fille chérie, c'est mon gris-gris, j'aime bien l'avoir avec moi. Vous avez d'autres enfants, Charlotte de Turquheim ? J'ai d'autres enfants, mais elles sont moins bien que celles-là. Voilà, ça je vais faire. Qui c'est les plus forts ? Ça sort mercredi, la nouvelle comédie qui non seulement vous amusera, mais vous fera réfléchir. Et c'est une comédie comme ça veut le faire. Et on parlait de l'Irlande, comme ça veut le faire les Anglais, les Irlandais à la Cagnotch un peu. Il y a un peu de ça. C'est un compliment que je vous fais, Charlotte de Turquheim. Oui, oui, c'est un compliment, mais je ne vaux pas le rapport. Ah bon ? C'est vrai ? En fait, elle aimerait qu'on parle de films français plutôt. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on va toujours chercher. Non, mais voilà, c'est que... Moi, j'adore tous ces films-là, évidemment, j'adore Muriel, qui est un film aussi merveilleux pour moi. Mais on a eu... Le Père Noël est une ordure, on a eu la crise, on a eu une époque formidable. Vous étiez dans une époque formidable, non ? Non ? Non. Si, on sent. Si, avec l'actrice avec laquelle... Si, si, si. Je sais que c'est Xavier qui rôle dans une époque formidable, Charlotte. Ah mais si, bien sûr ! Mais oui ! Ah oui, oui, oui. Mais non, parce que... L'animateur toujours confronté aux invités qui n'ont aucune mémoire. La chanson avec Vianney ce soir, et on a promis de vous montrer un extrait de la nouvelle chanson extraite de l'album. Un clip accompagne cette chanson, Véronica, vous nous avez dit que c'était une chanteuse suédoise que vous aviez rencontrée lors d'un de vos voyages. Voyage, alors comment, en deux roues jusqu'en Suède ? Comment vous êtes allé là-bas ? Jusqu'à Stockholm, c'était à vélo. À vélo, voilà. C'est pour ça que vous êtes aussi sur une bicyclette dans le clip, peut-être. On a refait ce périple-là pendant une semaine, contrairement à moi, c'était deux mois. Là, on a tout fait en une semaine et on a pris des images de tout cela. C'est la nouvelle chanson de l'album, Véronica. Dans ma langue ou la tienne, dis-moi celle qui te gêne. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament, Il y a celui qui rêva, c'est qui s'acharne. Dans tes duos, ce gars, je veux que ce soit moi. Véronica. Véronica. Eh oui, la musique fonctionne très bien aussi. Il est doué pour les mélodies. Très bon mélodiste. Thibaut de Montaigu, lui, s'est consacré, s'est intéressé, s'est penché... J'ai aussi les idées blanches. Voilà. Sur la question de la masturbation. Il faut quand même expliquer que si la religion, évidemment, a longtemps interdit, en tout cas, déconseiller la masturbation, c'est pas tant parce que masculine, je parle, parce qu'il est aussi question, dans quelques pages, de la masturbation féminine, mais c'est essentiellement quand même masculine dans le livre. Non, c'est les deux. Oh, non, non, c'est très light. Mais c'est Laurent qui nous contredise. Mais oui, c'est comme si on n'avait pas eu leur bouquin. Alors comme s'ils avaient presse, c'est à 80% la masturbation masculine dans votre livre. Tout simplement parce que les textes et l'histoire ne s'intéressaient pas aux femmes auparavant. C'est essentiellement de la femme. Enfin, le résultat, c'est ça, en tout cas, dans ce livre. Et quand même, le reproche que la religion faisait à la masturbation masculine, c'est pas tant de se tripoter, c'est le temps de gâcher de la semence. C'est ça, évidemment, le problème. Voilà, ça soit une sexualité non génétique. On pourrait se masturber sans, finalement... Vous comprenez ce que je veux dire ? Je sais pas comment expliquer tout ça. C'est une facile, expliquez, montrez. Sans éjaculer, et ça, ce serait autorisé. Exactement, mais vous savez que l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, avec les banques de sperme, finalement, la masturbation commence à devenir quelque chose qui devient fécond. Et le coït hétérosexuel a perdu son monopole comme mode de reproduction. Et donc, finalement, il y a un retournement de l'histoire qui est assez intéressant. On en parlera ça aussi avec Charlotte et Alice Pottes, parce que c'est aussi une des scènes du film. Mais évidemment, qui sait les plus forts ? Voyage autour de mon sexe, c'est instructif, c'est amusant. C'est signé Thibaut de Montaigu et c'est publié chez Brassé. C'est à vous, monsieur Olivier Pierre-Sauzon, de passer dans ce fauteuil. Pour Jean-Yann, on n'arrête pas le progrès. Pour s'endormir, les moutons ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ça s'est signé Jean-Yann. Il y a, par exemple, aux grosses têtes, Philippe Castelli. On se souvient de lui qui disait « Honnêtement, je préfère un bon dîner à une partie de jambes en l'air. » Et Jean-Yann lui répond « C'est peut-être parce que vous pouvez encore espérer prendre un bon dîner. » Voilà. C'est le genre de réplique signée Jean-Yann. Ou, par exemple, quelqu'un, on imagine qu'à l'époque, ça devait être Philippe Bouvard qui demande à Jean-Yann « Je peux vous poser deux questions, Jean ? » Et il répond « Mais bien sûr, quelle est la seconde ? » Voilà. C'est signé Jean-Yann. Alors, ce n'est pas vous, cher Olivier, que je vais interroger. Là, vous allez être tranquille. Vous savez que vous aimez bien, finalement, de pas parler. Oui, oui, oui. Vous aimez bien ne pas parler. J'aime bien ne pas parler. Vous aimez bien ? Vous êtes un peu le fillon, on va dire, de ce métier. Je n'exagère pas non plus. Avec deux ailes, hein, j'ai bien dit. Oui, merci. C'est con. Tu es enculé. Ah, ça me fait tellement plaisir d'être à côté de vous à nouveau, Olivier. On a partagé tant d'années ensemble. Oui. Presque ému. J'ai presque une petite larme, là, qui... Moi aussi. Non, mais ça a été des années parfaitement heureuses. Ah ? Oui, c'était tellement sympa, en plus. Un jour, on se retrouvera, en plus, Olivier, j'en suis sûr. Ben, si Dieu veut. Moi, j'ai bien aimé le temps où j'ai passé avec vous. Ah, c'est... Ah, et moi, donc. Oui, 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 oui. Alors, je ne vais pas vous faire travailler. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Je sais que vous n'aimez pas... De bonne idée. Vous n'aimez pas trop ça. Vous retournez à ma place ? Non, restez là. Je vais faire travailler mes camarades. Léa Salamé, Emmerick Caron. Déjà, ça va être le moyen de vérifier s'ils ont bien lu le livre. Ah, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée. Je vais leur proposer des citations. et ils vont devoir me dire si ce sont des citations signées Jean-Yann qui sont dans ce livre ou des citations signées Olivier de Kersozon. Kersozon. Vous ne dites rien. Attendez, un moment, Léa. Il faut la tenir, il faut la tenir. Mais je te trouve vachement courageux, hein. Tu vois, parce que je t'ai vu sur pas mal de plateaux travailler avec pas mal d'animaux de cirque et ça, c'est pas du facile, hein. C'est pas du facile, la petite. Ah oui ? Elle a du talent. Elle a du talent. Ah ! Quand elle ne parle pas. Ah, 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 ah ! Alors, Olivier, comme pour moi, vous êtes aussi un de ces génies du rire. En dehors d'être un génie de la navigation, un de ces génies du rire capable d'avoir des fulgurances comme celle de Jean-Yann, j'ai mélangé les vôtres et celles de Yann et mes deux camarades, Emmerick Caron et Léa Salamé, vont devoir retrouver si c'est du Yann ou si c'est du Kersozon. Voici une première citation. Dans ce monde où tous les objets donnent l'heure, il nous manque la plus importante, celle de notre mort. Kersozon. Kersozon ? Je dirais Kersozon aussi, ça ne me rappelle rien du livre. Est-ce que c'est vous, ça, Olivier ? Oui. Oui, c'est signé Olivier de Kersozon. Quel talent. Une autre. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier et un jour, vous finirez par avoir raison. Jean-Yann, elle est dans le livre. Jean-Yann, elle est dans le livre. Vraiment, elle a bien travaillé. Bravo, Léa Salamé. Suivante. Quand j'observe nos députés à l'Assemblée, j'ai honte, je ne leur confierai même pas mon chien. Ça ne m'appelle rien du livre. En revanche, ça se fait vraiment, ça sonne comme du Kersozon. Jean-Yann. Jean-Yann, Olivier ? Ça, c'est moi. Oui, oui, c'est signé Olivier de Kersozon. J'étais plutôt un papa virtuel et peut-être qu'au fond, je suis plus sympa en virtuel qu'en vrai. Ça pourrait être Jean-Yann, méfiez-vous, ça. Kersozon. Parce qu'il a été aussi un papa virtuel, Jean-Yann. Kersozon. Kersozon, Aymeric ? Virtuel, l'emploi du mot virtuel, effectivement, étant très moderne et Jean-Yann ayant disparu depuis déjà quelques années, je dirais plutôt Kersozon. C'est signé Olivier de Kersozon. C'est vrai, il va être un papa virtuel. Toujours parti. Autre citation. On peut manger tous les champignons. Tous les champignons sont comestibles. Certains ne le sont qu'une fois, c'est tout. Je ne me souviens pas l'avoir... Je ne me souviens pas l'avoir lu, honnêtement, mais je dirais plutôt que c'est du Jean-Yann. En plus, je ne me souviens pas l'avoir lu dans le livre. Elle est dans le livre, pourtant. C'est bien signé, Jean-Yann. Oui, 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 oui. Ça, c'est formidable. Une autre. La politique, c'est tellement naze qu'on ne peut pas laisser pour ça aux mains des gonzesses. Elle est dans le livre parce qu'elle m'a fait sursauter. C'est pour vous, c'est Jean-Yann ? Oui, oui. Vous, Emmerick ? Je vais copier sur ma camarade. Elle a l'air tellement sûre d'elle. Oui, oui. Il n'y a pas celle-là, je vous garantis. Ah non, regardez. En plus, je l'ai notée. Elle lui ressemble. Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre. Mais c'est aucun rapport. Mais non, ce n'est pas du tout ça. J'ai copié sur toi, j'ai perdu à cause de toi. Je blague. Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre, non juste des pays qui se feraient la gueule. C'est très, très fin. Ça, c'est du Jean-Yann. C'est hyper drôle. Une autre encore. Je n'ai pas assisté à beaucoup de courses de spermatozoïdes, mais j'ai donné beaucoup de départs. Les deux ? Ça, ça, ça pourrait être en exergue de votre livre, Thibault de Montaigu. Et c'est du Olivier de Kershawzon, ça, évidemment. C'était au gros steak, d'ailleurs, que vous avez donné cette phrase. On comprend mieux que vous aimiez à ce point Jean-Yann. Vous aviez le même esprit. Oh non, j'étais beaucoup moins bon que lui. Non, 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 attends, lui, il est vachement marron. Il vous l'a fait tourner au cinéma, d'ailleurs. Oui, oui. Dans Liberté, Égalité, Choucroute. Oui, j'ai été tourné uniquement pour passer du temps avec Yann. Parce que moi, Yann me fascine. Tu es en train de dîner avec Yann, il te monte la porte du bistrot, elle est marron, il dit elle est bleue, au bout d'un quart d'heure, tu la vois bleue. C'était un vrai enchanteur. Moi, j'adore, elle est enchantée, comme ça, derrière un esprit vif et tout. C'est bien, ce mec est complètement génial. Moi, j'ai un peu de talent, c'est tout. Léa Salamé, ça vous a plu, donc on n'arrête pas le progrès. Ce recueil de citations de Jean-Yann, et aussi parfois, effectivement, non seulement des citations, mais des dialogues, des réponses à des questions de Phil Bouvard en grosse tête, ou même, effectivement, quelques textes. Il y a aussi des textes un peu plus profonds, et ce ne sont pas que des phrases, ce livre. Léa Salamé. Oui, il ne faut pas oublier aussi les films de Jean-Yann, puisqu'on célèbre un petit peu sa mémoire. Moi, pour moi, avant, c'est vrai que je n'ai pas été bibronnée aux grosses têtes, moi, donc je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu vraiment aux grosses têtes, mais les films qu'il a faits, Nous ne vieillirons plus ensemble... Ah, mais là, vous parlez en tant qu'acteur. Non, non, mais attends, au cinéma aussi, Jean-Yann, au cinéma, chez Piala, dans Nous vieillons plus ensemble... En tant qu'acteur, pas en tant que réalisateur. Non, les Chinois à Paris... Là, en tant que réalisateur. C'est sa brôle quand il est acteur. Enfin, tout ce qu'il a fait au cinéma aussi était remarquable. Mais votre livre est vraiment bien, parce qu'il... Enfin, d'abord, il fait rire, quoi. On rigole quasiment à toutes les trois pages. Il y a quelques déchets, hein. Il y en a quelques-unes qui sont moins bonnes, mais c'est normal. Non, mais attendez, il est très bon. Non, non, mais j'ai même pas dit ta gueule. Et puis... Vous auriez pu. J'étais hyper correct. J'ai inquiété ses roulements. Oui, mais Laurent l'attendait, le ta gueule. Donc là, il est là. Voilà, il incarne quelque chose de l'esprit français, voire franchouillard. Non, mais franchouillard, j'ai horreur de ce mot. C'est pas bien de dire ça. Alors, pourquoi vous avez horreur de ce mot ? Parce que franchouillard, ça sent le graillon. Et Yann, c'est pas vrai. C'est fulgurant, c'est drôle. Et c'est gentil. Ah, mais c'est pas anti-franchouillard ? Et c'est gentil. Non, non. Attendez, on me contredit. On me laisse parler quand je... J'aimerais vous contredire. Ça va ? On contredit quand j'ai fini de parler. Ça s'appelle la bien séance. Jean-Yann n'est pas franchouillard. C'est en français, parce que c'est la langue de Molière. Appliqué à un monde sur lequel il pose un regard étonné, déconneur, amusant. Mais c'est jamais vulgaire, c'est jamais lourd. C'est jamais vulgaire. C'est jamais vulgaire. Mais pour moi, franchouillard, c'est pas vulgaire. Vous voyez ? Ah oui, mais oui. Ah bah oui. Pour moi, franchouillard, c'est pas vulgaire. Non, pour moi... Pour moi, un nager, c'est pas être dans l'eau. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment des raisonnements pour de la peintre, ça vaut pas. Non, parce que je le dis... Non, parce que dans ma bouche, en tout cas, je le dis avec tendresse. Et vous avez raison, c'est fulgurant, c'est brillant. Le sens de l'improvisation est incroyable. Il a aussi un esprit libre. C'était une époque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où on pouvait assumer être un anard de droite, où on pouvait assumer et dire des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Et c'est ça qu'on retrouve dans votre livre. C'est très libre, c'est très absurde. Oui, mais c'est très intelligent. Et c'est très intelligent. Voilà, je vous remercie. L'improvisation, un exemple. Un exemple d'improvisation. Un exemple d'improvisation. Bouvard, j'imagine, il me demande, quel est votre personnage favori dans la Bible ? Il répond tout de suite, Charlton Eston. Oui, oui, non, bien. Moi, ça, ça me fait... C'est génial. Mais est-ce que j'ai une petite question à vous poser, quand même, si vous m'autorisez. Je vais réfléchir. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que le petit problème avec Jean-Yann, ce n'est pas sa tendance à la paresse ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire encore beaucoup plus, réaliser, beaucoup plus... Aller plus loin dans la réalisation, aller plus loin dans l'écriture de scénario, et que finalement, il n'avait peut-être pas la hargne, la rage, et une tentation à la paresse ? C'est parce qu'il est paresseux qu'il est charmant. Vous avez raison. Si c'était un industriel, un stakhanov du bon mot et tout, ça n'aurait pas de charme. Ce qui est sympa chez Jean, c'est que ça sort comme ça, ça éclore, mais ce n'est pas une cadence très rapide, c'est au rythme d'une certaine vie. Il n'y a pas, chez Jean, le désir stakhanoviste du bon mot. Il y a le vrai plaisir de se marrer par moments. Et c'est vrai, c'est exactement ce qu'on ressent. Ça, c'est très fin, très élégant, ça. Et c'est ce qui change d'aujourd'hui. C'est ce que vous disiez au début. Ce n'est pas du tout la recherche de la vanne pour la vanne. Il ne cherche pas forcément à faire rire. Ça sort de manière très élégante et très... Quand il était en grosse tête, il avait l'obligation de faire rire. Oui, mais même dans la vie, il était essentiellement plaisant. C'est-à-dire que c'est le goût de faire. C'est une sorte de... Moi, j'imagine... Quand je pense à Yann, c'est la première impression que j'ai. Ce n'est pas tellement des mots, c'est que c'est un peu comme un parfum, une ambiance. La présence de Yann, le regard de Yann est à côté de lui, quelque part, en voiture, à un dîner, sur un film ou je ne sais pas où. Il ne fut-ce qu'à cause de regard. Et c'est pour ça que je l'adore cette photo. Il y a une ambiance. Quand on regarde cette photo, on voit que ce mec est définitivement marrant, drôle, gentil et très intelligent. Juste pour rebondir. Bon. Oui, bon. Et bon. Il y a une bonté, une tendresse. Il y a quelque chose dans les yeux. Emric Caron. Juste pour rebondir sur la question que vous évoquiez. Pourquoi n'a-t-il pas fait plus de choses au cinéma, notamment ? La paresse, je ne crois pas. Je ne sais pas. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. On a le sentiment qu'au contraire, il a beaucoup travaillé en tant qu'acteur. Qu'à un moment, d'ailleurs, il a eu un peu marre des rôles sérieux. Il a voulu se concentrer sur l'humour, en réalisant d'ailleurs lui-même ses films. Et puis que certains ont eu un gros succès, comme c'était 2h moins le quart avant Jésus-Christ, c'est ça ? Oui, avec Reu chez Céreau. Pas 3h, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, oui, au début. Liberté, égalité, choucroute, au début des années 80. On a l'impression qu'il a été beaucoup... Échec financier, donc forcément. On a l'impression qu'il a été beaucoup marqué par cet échec. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui, à un moment, l'a empêché de revenir justement... Il y avait aussi, on peut le dire, les raisons fiscales. Il était quand même... C'était quand même un type obsédé par les impôts, Jean-Yann. C'est ça que je dis un art de droite. Olivier de Kersausen, on peut le dire ça. On peut le raconter aujourd'hui. Oui, il avait été agrippé et il ne le lâchait pas. C'est-à-dire, moi, parce que j'ai eu cette chance aussi de travailler avec Jean-Yann pendant, je crois, à peu près un an sur Europe 1, puisqu'il avait quitté les grosses têtes, Philippe Bouvard, pour venir me rejoindre les après-midi sur Europe 1. Donc je l'ai eu à mes côtés pendant un an. Jean-Yann, ça a été un des plus grands souvenirs, évidemment, de ma vie d'animateur. Avoir un jour la chance, et même de réunir et Jean-Yann et Jacques Martin, parce que j'avais fait aussi revenir Jacques Martin à cette époque-là. D'avoir les deux à mes côtés pendant six mois, les deux, et Jean-Yann pendant un an, c'était un énorme souvenir. J'ai ri comme j'ai jamais autant ri, évidemment, parce que j'ai une admiration sans borne et sans limite pour Jean-Yann. Mais en revanche, je peux le dire, je peux le raconter. J'ai même un papier écrit. Jean-Yann avait ce problème de ne pas pouvoir rester en France plus d'un certain nombre de mois pour des raisons fiscales, parce qu'il était domicilié hors France. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne travaillait pas plus souvent chez nous. C'est ça aussi une des raisons, Olivier de Kersoson ? Oui, mais de toute façon, ce n'est pas quelqu'un qui avait, je crois, intellectuellement, le besoin pour exister de travailler autant. Voilà. Je ne pense pas, il n'y avait pas ce... Il y a des gens qui ne peuvent pas exister hors-dehors du travail, et je pense que ce n'était pas sa préoccupation principale. Et quand il faisait des films, moi j'ai assisté à un film avec lui, au tournage. D'abord, c'était un bordel que vous n'imaginez pas. On devait avoir des éléphants, il y avait les palanquins qui étaient prévenus, ils amenaient des éléphants, ils passaient sous le ballon, sans les toucher. Ce n'était que des combis de nuls. Si ça se passait en Italie, c'était très marrant, mais c'était très bordélique. Mais en même temps, on avait l'impression que Jean-Diane faisait des films pour nourrir tous les gens du film. Pour nourrir les maquilleux, pour distribuer, pour ouvrir une sorte de cantine mouvante et des codeuses. Et c'était formidable. Il m'a toujours donné l'impression d'une grande liberté. Et en plus, c'était très difficile. Parce que je pense que ce n'était sûrement pas ce qui avait de plus intéressant chez lui, de toute façon, comme chez les hommes et les femmes en général. C'était quelqu'un dont l'ensemble du tourbillon masquait complètement les souffrances. C'était un grand désespéré, en fait. Oui, oui, complètement. Oui, mais tellement désespéré qu'il donnait à des acteurs qui n'avaient aucune chance toutes les chances du monde. Parce que ça ne pouvait arriver qu'avec lui. C'est ça qui était formidable. À propos du cinéma, d'ailleurs, il dit cette phrase, des fois, je me demande comment je suis arrivé à réaliser des films moi qui suis souvent trop feignant pour faire une salade. C'est un résumé de ce qu'on vient de dire. Un autre exemple de l'humour de Jean-Yann. Ce qui est amusant avec la bourse, c'est qu'à chaque fois qu'un mec achète une action, un autre en vend une et ils ont tous les deux l'impression de faire une bonne affaire. Un joli résumé de sa mécanique intellectuelle. On oublie Jean-Yann. Ce n'est pas vrai parce que de toute façon, moi, je ne serai pas du genre à l'oublier, Jean-Yann, mais je pose le livre un instant pour quelques questions à Olivier de Kercevon, peut-être, Émeric Caron. On en profite quand même. Léa Salamé. Émeric ? Olivier, une question sur... Vous en êtes-vous aujourd'hui de votre rapport à la mer et à la navigation ? Vous en êtes-vous aujourd'hui de votre rapport à la mer et à la navigation ? Parce que c'est... Voilà, on sait l'importance que ça a eu pour vous, le champion que vous êtes. Et puis, aujourd'hui, on ne vous connaît essentiellement plus, on ne vous connaît plus que pour, justement, vos interventions médiatiques à la radio ou lorsque vous venez nous voir comme ce soir. Est-ce que ça vous manque, la mer ? Oui, oui, oui. Enfin, oui et non, parce que je vais à la pêche. Non, je vais pêcher le gros tout seul. C'est vachement bien. C'est un bon exercice physique. J'aime bien être sur l'eau, j'aime bien être seul. Mais ça me manque, évidemment. Ça me manque. Mais je commence à être âgé. Je ne peux pas non plus courir au rythme auquel je courais il y a des années. Vous avez pris votre retraite de la mer, on peut le dire. Non, je ne l'ai pas repris. Je ne l'ai pas repris. Elle m'a rattrapé. Ce n'est pas pareil. Je n'ai pas décidé, moi, en disant, je m'en vais. Le temps a fait que j'ai commandé jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui est assez tardif quand même. Et après, même physiquement, je n'ai plus la nervosité pour commander un équipage. Je n'ai peut-être plus envie non plus de commander. J'ai envie qu'on me foute la paix. Mais comment, justement, un homme comme vous qui aime qu'on lui foute la paix, qui aime être indépendant, alors c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'on vous aime, qu'on vous invite, que vous avez une personnalité complètement atypique, mais comment vous faites pour naviguer, je veux dire, à l'aise dans les milieux médiatiques que vous fréquentez à Paris ? C'est ça qui m'a toujours étonné chez vous. Et pourquoi vous avez choisi de faire ça à un moment ? Moi, j'aimerais comprendre. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Ben, allez-y. J'adore. Pouvez-vous développer, s'il vous plaît, mon cher Olivier ? Non, mais, monsieur l'examinateur, je vais donc vous expliquer. C'est pas un monde dans lequel il y a tant de gens que ça, si brillants que ça. Donc il y a toujours de la place pour un mec qui débarque s'il n'est pas complètement idiot. Non, mais la question n'était pas... Non, non, c'était pas ma question. Non, non, non. Il est malin. Il est malin, Olivier, mais il sait très bien que c'était pas ma question. Ma question n'était pas savoir... Moi, quand je débarque, on ne va pas me nommer président de la SNIAS, alors qu'on aurait peut-être dû... Non, non, c'est... Pourquoi vous, vous avez eu envie à un moment d'être dans ce monde-là ? Non, j'ai eu besoin. Besoin. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi vous avez eu besoin ? Financièrement ? Oui. Pourquoi ? Oui, quand moi, je naviguais, j'ai eu un fils, et le jour où mon fils est né, je me suis dit qu'il ne devait pas payer psychologiquement et financièrement le fait que son père soit un aventurier et ne fasse que ce qu'il a envie de faire. Donc je me suis dit que j'allais sacrifier, au sens étymologique du terme, et ça a très souvent été un sacrifice, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'était un effort énorme pour moi d'aller dans ces milieux que je n'aime pas beaucoup. Donc c'est purement alimentaire ? J'ai rarement été heureux, en fait. C'est vrai ? Mais quand vous dites que vous n'avez pas été heureux, qu'est-ce qui vous a rendu malheureux ? Parce qu'en même temps, vous dites, voilà, vous dites que j'ai travaillé avec Laurent, c'était un plaisir, c'est un plaisir, et je sais que vous êtes sincère quand vous le dites. Laurent est une des lumières de ce métier, c'est que rencontrer Laurent, pour moi, dans mes années médiatiques, ça a été une très bonne surprise, ça a été quelque chose de formidable. Je ne pensais pas que cet homme avait autant de vraies qualités humaines et professionnelles. Donc moi, je me suis régalé avec lui. Mais c'est quand, alors ? Je n'attendais rien, et j'y ai reçu beaucoup. D'abord, j'ai aimé le voir travailler, j'ai aimé voir comment il traitait les gens qui travaillaient avec lui. Il est gentil. Sortez Laurent, on va vous rappeler quand ce sera fini. Il supporte des crétins totaux sans jamais rien dire, en leur laissant leur chance. On en sait quelque chose. Apportez-moi, apportez-moi mon chéquier. Laurent, il y a des metteurs en scène qui sont de bons metteurs en scène, parce qu'ils aiment, ils aiment les acteurs, et je pense que Laurent est un très bon directeur d'équipe et de plateau, parce qu'il aime bien les gens d'individus que vous êtes. Donc, ce n'était pas avec Laurent que vous avez souffert. Ce n'était pas avec Laurent que vous avez souffert. Quand avez-vous souffert, dans quelles circonstances ? – C'était quoi ? – Parce que moi, j'aurais préféré être en mer à ce moment-là, et qu'en fait, il y a aussi un truc, lorsque, en France surtout, moi, j'avais quand même une écurie de course courait. Mais, plus courait, plus l'écurie marchait, moi, je venais aussi. mais si vous êtes drôle, vous n'êtes pas sérieux. Alors moi, j'avais quand même une écurie, on avait déposé des brevets, découvert des choses qui n'avaient jamais été faites, on faisait des records qui étaient formidables. Mais comme j'étais drôle, de temps en temps, pour une certaine somme, à une certaine heure, ça ne me rendait pas crédible. Sauf qu'avec les années, j'ai pu être crédible et continuer à faire un peu le rêve. Voilà, c'est tout. Justement, parlons un peu de vos projets, parce qu'il y en a encore des projets. En tout cas, le projet français avec Franck Cammas et Michel Desjoyeaux. Vous en êtes du fameux défi de l'Américain en 2017. On était en réunion encore hier. Alors ? Non, ça marche bien. Il y aura un bateau français ? Mais on n'en parle pas aujourd'hui. Ah. Pourquoi ? Parce que c'est tout. Point final, une autre question. Alors Léa Salamé, c'est à vous. Moi, je ne suis pas des gens à insister. Et sinon, la Coupe de l'América ? Moi, je viens de le dire. Non, mais c'est... Pourquoi vous ne voulez pas en parler ? C'est un programme très lourd, très complexe, que nous, on mène avec une équipe dans une période financière qui n'est pas considérée comme une période heureuse et dans laquelle l'ensemble des négociations qu'on aime se passent bien mais sont excessivement délicates d'abord à cause des sommes que ça représente. Et si vous voulez... Il faut combien pour que la France ait un bateau pour la Coupe de l'América ? Quand on va arriver à la Coupe, au moment décisif de la Coupe de la vraie compétition, on aura quand même 50 salariés sur le dos. Donc il faut combien ? Ça fait beaucoup d'argent. C'est très élastique parce qu'il y a toujours... Quand on parle de budget, il y a toujours un budget formidable et puis un budget minimum et puis un budget au-dessous duquel on ne pourra pas faire et puis un budget dans lequel on va pouvoir faire en serrant tellement la ceinture que c'est peut-être ridicule d'y aller. À ce point-là, je ne sais pas. Les budgets, il est entre... Je ne vais pas parler ça avec vous parce que ce n'est pas vous qui allez payer. Est-ce que vous savez... C'est une question au moins plus personnelle puisqu'on a vu dans la presse presse sérieuse, Paris Match, c'est quand même la presse sérieuse que vous êtes un jeune marié depuis quelques années, Olivier de Percezon. On a parlé de paternité tout à l'heure. Vous avez parlé de votre fils. Vous avez dit que c'est une des raisons pour lesquelles il vous fallait aussi gagner de l'argent. Est-ce que vous pourriez, non pas au sens du pouvoir capacité, ça je suis sûr que vous pourriez, mais est-ce que vous auriez envie d'être un nouveau papa aujourd'hui encore puisque vous avez été une jeune femme ? Non, j'ai toujours été beaucoup vous intéressé par le simulacre de la reproduction que par la reproduction. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Non, il y a suffisamment d'enfants qui n'ont pas de parents pour que je pourrais en récolter un. Et si j'en récolter un, il ne tombera peut-être pas sur le père idéal, donc non. Et le mariage, vous conseillez ? Ah oui, c'est vachement bien. Ah oui ? Oui, parce qu'il faut tout faire à fond. Ah bon ? Il ne faut pas faire semblant. Et avant le mariage, il faut... Moi, j'ai été marié, moi, toujours. Et donc quelle est la différence quand on est marié ? C'est de se dire que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on aura tout fait. C'est le principe de la compétition. Dans la compétition, on donne tout. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et si on donne tout, souvent, ça marche. Et je pense que dans le mariage, pareil. Moi, je me suis marié et je suis très content d'être marié. Elle est jolie, en plus. Et puis elle est gentille. Quand vous venez en France, quand vous quittez Tahiti, vous venez en France, elle vient avec vous ou vous la laissez là-bas ? Parfois, elle va revenir. Mais elle n'a pas très d'envie de venir en France. C'est intéressant. Non, mais le mariage, c'est bien. C'est pour aller au bout. Elle vous fait confiance. Donc elle peut vous laisser... Attends. Non, n'est-t-e-mêmes. Quand je pense à moi, j'ai les larmes aux yeux. Non, n'est-t-e-mêmes. Un mot, tiens, justement. On parle de larmes aux yeux. Et là, on sera plus sincère puisqu'il s'agit de Florence Arthaud. On ne peut pas vous laisser partir sans dire un mot sur Florence Arthaud qui nous a quittés cette année dans un drame idiot pour une émission de télé-réalité, une émission sportive. C'était une grande championne. Oui, c'était un personnage formidable. Tout ça, d'une tristesse énorme. J'adorais ce qu'elle était. Je ne suis pas misogyne du tout. Mais non. Parce que parfois, j'ai la réputation de misogyne. Moi, j'aime bien les bonnes femmes. J'adore les bonnes femmes. C'est avec les cônes que j'ai du mal. Et Florence Arthaud, c'est une fille qui était complètement géniale. De la taille, de l'intelligence. C'est une intelligence féminine de faire du bateau. Elle ne naviguait pas comme un homme. Elle naviguait comme une femme intelligente qui sait comment marche un bateau. Et moi, j'ai adoré cette fille. Comme quoi, c'est un petit peu vrai. On peut tout faire, mais jamais avec n'importe qui, je crois. Et j'ai l'impression que ce qu'elle allait faire là-bas, c'est qu'elle allait faire ça avec des n'importe qui. Vous n'avez jamais accepté ça, de participer à des émissions de télé-réalité ? Ah non, jamais, non. Jamais vous feriez ça ? Non, parce que... Si, avec vous, j'ai fait de la télé-réalité, sort-of. Quoi d'où ? Une sorte de télé-réalité. On avait des traces de télé-réalité avec Stevie et tout ça. Je l'avais oublié. Ben oui, ça sentait la télé-réalité. Vous entendiez très bien avec Stevie. Ah oui, moi, je l'aime bien, mais je vous ai marré. Je le trouvais très drôle. Souvent très drôle. C'était une aventure pour moi. Vous vous revoyez ? Non, pas vraiment. Vous vous revoyez. Mais pour moi, c'était marrant d'aller bosser avec des gens comme vous. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr. Il faut que j'insiste, non ? Bon, ben là... Alors là, c'est inhabituel. C'est plus un appel du pied, là. Ça, c'est carrément. C'est une demande en mariage. Non, mais je me suis bien marré. C'est agréable de bosser avec des gens intelligents, marrants et tout. C'est vrai, c'est bien. Dernière... Oui, il faudrait, parce que... Ben oui, là, quand même... Tenez, je vais vous offrir les unes de la presse préparées par Florian Gazon, que vous connaissez bien aussi, qui vous salue et vous embrasse. Florian Gazon qui prépare les unes des invités. Pour vous, la une de Libération, Kerso Vant, Yann, pour appeler la sortie de ce livre aux éditions du Cherche Midi. Lops. Yann Foli. Pareil, toujours pour la sortie de ce livre sur Jean-Yann. La une de Closer, exclusif. Olivier de Kersozon, je navigue avec des lunettes noires pour pas que les poissons me fassent chier avec les autographes. Et une dernière une, le nouvel économiste, grâce à Europe 1, Olivier de Kersozon s'est offert la plus grande piscine du monde. Merci, Olivier, vous pouvez rejoindre votre place. Vous aussi, vous avez le droit à vos unes les uns et les autres. Vianney, par exemple, vous avez préparé la une de Libé, vous la méritez, dans les meilleurs Vianney, voilà, c'est pour la sortie de son album. Vianney, les idées blanches. La une du poids, pas là, mais le public, si, et c'est vrai que vous en vendez beaucoup de ces albums. La une de public, un chanteur pas comme les autres, Vianney a essayé de sniffer de la coke avec l'oeil. Et une dernière une, celle de Oups, Vianney, apprenant qu'il allait passer devant Aymeric Caron, ce sera pour tout à l'heure quand vous serez dans ce fauteuil. Thibaut de Montaigu, alors avec vous, évidemment, on s'est régalé. Facile. À vous, c'est tellement facile de faire des unes. Allez-y, faites-vous plaisir. Le nouveau Marcel Pignon, la une de Libération, je n'ai pas dit Masturbation. Proust, grand masturbateur. C'est vrai ? Un Marcel Proust. Eh oui, c'est vrai. Eh oui, évidemment. Vous racontez d'ailleurs les écrivains qui sont... Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans le livre. C'est l'art relié à la masturbation, pas seulement l'art de la masturbation. La une du point, un livre plus poigné que poignant, évidemment, ça va de soi. La une de Maisons et travaux, une ode au travail manuel. C'est évident aussi. Ah, attention, plus people, la une de Closer, Thibaut de Montaigu. Il ne voyage pas qu'autour de son sexe. C'est qui cette jeune femme ? C'est ma femme. C'est autre femme. Voilà. Donc vous n'êtes pas toujours tout seul ? Non, absolument pas. Elle est souvent là, justement. Mais elle n'était pas là en Arabie Saoudite à cette époque-là. Et non, hélas, hélas, hélas. Et c'est en tout cas ce voyage qui vous a inspiré, cet autre voyage autour de mon sexe, c'est chez Grasset, Thibaut de Montaigu. Quant à vous, Charlotte et Alice. Voici pour vous la une de Libération, GPA. Génial, Paul, Alice, voilà ce que ça veut dire. La une de VSD, Charlotte n'est pas encore aux fraises. Et non, c'est vrai. La une de l'hebdomadaire, elle, tout le monde rêve d'être son bébé. Alice, Paul, quelle jolie photo. Et enfin, ici Paris, drame, Charlotte de Turcaïm, agressée par des Dunkerquois qui l'ont confondu avec Catherine de Noeuf. C'est à votre tour de vous installer dans le fauteuil pour parler du film Qui c'est le plus fort, Charlotte et Alice ? C'est joli. Allons, par là. Alors, avant de revenir sur ce film qui sort mercredi prochain, comment vous l'avez trouvé ? Où est-ce que vous avez eu l'idée d'engager Alice Paul, alors Charlotte de Turcaïm ? Alice, je l'avais vue dans Villers, je l'avais vue dans Superchondriaque, je l'avais vue dans plein de choses. Et elle et Audrey, ça a été une évidence. On n'a pas fait de casting. Audrey Lamy ? Audrey Lamy, pardon. qui est très, très, très bonne, très drôle à chaque fois, effectivement. Vous, c'est vrai que le film avec Danny Boone vous a quand même apporté un regard de notoriété, même si ce n'était pas votre première activité professionnelle. Vous avez vraiment commencé par le théâtre ? Oui, j'ai vraiment commencé par le théâtre à Marseille parce que je suis marseillaise et puis à mon arrivée à Paris. Vous avez donné totalement l'accent de Marseille. Je peux le prendre mais après, c'est autre chose. Ah oui, oui, oui. Non, non, je ne l'avais pas vraiment. Pourquoi avez-vous choisi d'ailleurs Charlotte de Turcaïm puisque c'est vous qui avez réalisé le film La ville de Saint-Étienne pour situer l'action de cette adaptation d'une pièce de théâtre qui au départ, effectivement, se passait en Angleterre ? Au début, ça se passait à Sunderland, justement, la pièce s'appelait Sunderland. Mais l'auteur, qui est Clément Coche, est français et moi, je voulais absolument que ça se passe en France. Il y avait plein d'endroits, en fait, où ça pouvait se passer. Mais Saint-Étienne, c'était assez idéal parce que d'abord, il fallait une ville de foot et il fallait que vraiment la ville entière vibre. Vraiment. Et donc ça, c'est... Ça aurait pu être Marseille, hein ? Oui, ça aurait pu être Marseille mais j'ai quand même l'impression qu'à Saint-Étienne, c'est encore plus fort. D'abord, c'est une plus petite ville. Et puis en plus, ils ont cette fameuse chanson. C'est-à-dire que c'est la seule équipe qui a une chanson qui a été écrite vraiment pour elle. Il y a les corons, évidemment, pour le lance mais c'est pas la même chose. Alors, ces deux copines, là, essaient de s'en sortir. Ces deux filles, jouées par Audrey Lamy et Alice Paul parce qu'effectivement, elles sont en chômage. On voit que l'usine ferme. Dès le début du film, on a vu les images dans la bande-annonce, une usine de poulet, c'est bien ça au départ. Donc, il faut trouver des petits boulots pour s'en sortir en attendant de retrouver un emploi. Et puis là, va arriver un jour quelqu'un qui, justement, visite cette usine désertée depuis. Sûrement, je me souviens plus mais je crois que c'est pour la racheter ou pour en faire quoi ? Oui, en fait, lui, c'est l'avocat de ceux qui rachètent l'usine. Qui rachètent l'usine. Mais lui, il a un problème, ce magnifique garçon, je vais parler Grégory Fitotti, c'est qu'il vit en couple avec un autre homme et il vole un enfant. Voilà, d'où va venir l'idée de proposer à une jeune femme qui a besoin d'argent de porter le bébé. C'est ça, quand même, un des sujets du film. Peut-être pas le sujet essentiel mais un des sujets importants. Oui, il y a des sujets. Ça vous a touché, ce sujet, Alice Paul ? Oui, énormément. Déjà, ce qui m'a touché, comme je me permets de le redire, c'est qu'il y a plusieurs sujets sociétaux importants, le fait que ces jeunes femmes perdent leur emploi au début, qu'on en parle aussi parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça au cinéma. Donc ça, ça m'a touché. D'avoir des personnages qui sont volontaires et qui se battent et en même temps d'avoir de la comédie là-dedans parce que je trouve que ça amène une légèreté et ça n'efface pas la profondeur. Et pour ce qui est de la question de la GPA, bien sûr, j'ai été touchée parce que ça pose cette question de qu'est-ce qu'on peut faire quand on risque de nous séparer de ceux qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la merde ceux qu'on aime ? Pardon l'expression. Et bien sûr que c'est touchant parce qu'il y a de la volonté, il y a de l'hésitation dans tout ça. Il n'y a pas de morale, mais il y a de la tolérance. Moi, pour moi, ce film est clairement un plaidoyer pour les mères porteuses. Laurent pense l'inverse. Parce que finalement, à la fin, à la question qui a tellement choqué tout le monde, celle de Pierre Berger, qui était... Vous vous souvenez ? Non, je ne me souviens pas. Pierre Berger a tweeté ou je pense qu'il l'a dit, je ne me souviens plus, il a dit cette phrase. En gros, est-ce que moralement, une femme peut vendre son ventre comme un ouvrier vend ses bras à l'usine ? Finalement, c'est la même chose. Qu'une femme vende son ventre comme un ouvrier vend ses bras à l'usine. C'est ce qu'il dit, lui. Ce n'est pas ce qu'il dit, moi. Mais vous, finalement, à la fin, puisque... Bon, je ne veux pas donner la fin du film, donc je ne vais pas... Parce qu'il faut que les gens aillent le voir. Mais je trouve que la fin montre quand même une prise de position où on se dit que pour sauver sa fille, pour gagner de l'argent, pour... Oui, mais ce sont deux choses différentes. Il y a une première question qui est jusqu'où on va pour sauver les siens ? Est-ce qu'on va jusqu'à vendre son ventre ? Alors, d'abord... Louer son ventre. Louer son ventre. Moi, je ne le ferai pas. Mais c'est le cas de beaucoup de femmes. Et je trouvais ça intéressant de toute façon d'en débattre. Parce que, de toute façon, c'est dans la vie maintenant d'aujourd'hui. Et il y a des tas de femmes à travers le monde et les procurements en Inde. C'est interdit en France. Oui, c'est peut-être interdit en France. Mais il y a des tas de gens, même des tas de français qui vont... Il y a à peu près 300 couples par an. qui ont de l'argent. Parce que ça coûte très cher. Aux Etats-Unis, ça coûte 100 000 dollars. De toute façon, pour répondre premièrement à cette question-là, quand les femmes n'ont plus rien à vendre, elles vendent leur corps. Et ça, évidemment, que moi, je trouve ça horrible. Donc ça, c'est plutôt contre. Je trouve ça horrible. Moi, je pense que le film montre plutôt que... Je trouve ça affreux. Mais c'est une réalité. Et je trouvais ça intéressant d'en parler et d'en débattre. Et je trouvais ça intéressant aussi de le montrer de l'intérieur. C'est-à-dire de voir comment chacun avait sa souffrance de son côté. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on en parle de manière très triste alors qu'en fait, le film est très drôle. Mais c'était ça aussi la... C'est ça qui m'avait tellement plu dans cette pièce. C'est de me dire, mais comment on peut déclencher tellement de rires ? Parce que quand Grégory explique à Alice comment ça va se passer, cette fécondation, ça va tellement cacher, tellement que ça nous fait rire à des moments qui sont... Donc voilà, ça, c'était pour la forme. Mais pour le fond, je trouvais que c'était intéressant de voir la mécanique des uns et des autres qu'on trouve... qu'on peut trouver très condamnable. Mais quand on est dans cette situation-là, et même celle des garçons, ils sont tellement touchants et tellement sincères dans leur envie d'avoir un enfant qu'on se dit pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et dans le fond, on comprend aussi que ça ne peut se traiter que cas par cas et qu'on comprend aussi qu'eux-mêmes bougent et que ça va peut-être faire aussi une autre sorte de famille. L'histoire, elle ne s'arrête pas là. Voilà. Vous voyez, donc c'est plutôt pour. Oui et non. Ce qu'elle dit. Effectivement, ce qui est pour, c'est l'idée que dit Charlotte de dire, bah oui, on peut comprendre quand on voit ce film pourquoi ces deux garçons ont envie d'avoir des enfants mais quand même la partie essentielle du film c'est de montrer que si elles n'avaient pas besoin d'argent et si elles n'étaient pas dans la merde, ces femmes-là, elles ne seraient pas mère porteuses. Pour moi, ça ne s'est pas en faveur de la gestation pour un cri. Par contre, Léa Salamé. Non, non, mais je sais bien mais moi je trouve, en tout cas, enfin les téléspectateurs jugeront, mais pour moi, c'est un plaidoyer ce que vous dites. De toutes les manières, c'est un sujet extrêmement délicat qui divise les femmes, qui divise les féministes, qui divise Elisabeth Ballinter pour qui il faut autoriser les mères porteuses parce qu'il faut désacraliser le ventre de la femme et des gens comme Sylviane Lagazinski qui disent non, c'est de l'esclavage moderne et une femme riche n'a jamais porté le bébé d'une femme sauvre et c'est comme ça qu'on exploite les femmes. Et c'est très difficile, c'est un des rares sujets où c'est marrant que vous ayez dit je ne sais pas parce que moi-même, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question. Mais moi-même, je ne sais pas. Mais le film, à la fin, je me suis dit tiens, elle ose. Non, 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 non. Moi-même, franchement, je ne sais pas parce que je pense aussi que d'abord, tout ça est quand même un espèce de révolution dans nos vies. C'est un vrai bouleversement auquel on n'est quand même pas préparé. Et comme vous le dites très justement que ça fait appel à des choses quand même très, très bouleversantes pour nous, c'est difficile d'y répondre. Et en plus, c'est difficile d'y répondre parce que moi, j'ai la chance d'avoir trois filles que j'adore, pardon mes chéris, la petite maladie de maman. Les posséder. Vous rectifiez ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous aimez les autres aussi, moi, mais aussi. Oui, c'est vrai, voilà. Non, mais moi, j'ai eu la chance, franchement, de pouvoir avoir des enfants. Je suis très maternelle, j'adore les enfants et j'ai eu la chance de pouvoir en avoir naturellement. Et ça me... J'ai beaucoup de peine aussi pour les gens qui ne peuvent pas en avoir. Et puis ça pose aussi une autre question qui est tout aussi, je trouve, intéressante, qui est la question du bon parent. C'est-à-dire que, du coup, ça a soulevé une autre question, c'est pourquoi est-ce que les hétéros seraient forcément les meilleurs parents ? On est quand même tous entourés de gens qui ont eu des parents atroces et pourtant, c'était un papa et une maman. Donc, tout ce modèle-là explose et on est à une espèce d'air nouvel de nouvelles familles, de nouveaux modèles familiaux qui nous troublent, qui nous dérangent. Mais de toute façon, c'est ça qu'il y a à vivre. Qui c'est les plus forts ? Emeric Caron ? Je le disais tout à l'heure, j'ai passé vraiment un bon moment à regarder ce film. Très agréable. Et pourtant, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu gêné, dont je vais vous parler tout de suite, comme ça, on va pouvoir en discuter. que ça s'est fait. Mais oui. Non, la première chose, c'est effectivement le fait qu'il y ait deux thèmes. Donc, celui qu'on vient d'évoquer là pendant de longues minutes, la gestation pour autrui ou la procréation pour autrui, peut-être d'ailleurs, plutôt dans votre film. Et puis, la crise sociale. C'est-à-dire, là, on est dans autre chose, dans effectivement une usine qui ferme et des gens qui perdent leur travail. Est-ce que, du coup, ça ne nuit pas au traitement d'un des deux thèmes qui est un peu dilué dans l'autre ? Enfin, voilà, je vais en reparler dans un instant. L'autre chose, c'est qu'au départ, j'étais un peu surpris par ce que j'ai cru percevoir comme un enchaînement un peu de clichés, des comédies sociales mais qui vont essayer de nous tirer quelques larmes. On a donc des gens qui se font virer. Forcément, il y en a une qui a un problème avec sa sœur qui, en plus, a eu un accident dramatique. Enfin, voilà, les spectateurs pourront le découvrir. Il y a là encore le rôle de l'amoureux transi qui est pourtant le mec génial mais la fille ne l'a pas vue. Bruno Sanchez. Voilà. Donc, ils ont tout mis quand même. C'est vraiment la recette classique. Mais ça marche quand même vachement bien parce que vous arrivez à en faire quelque chose d'original parce qu'il y a des petites nuances de scénario qu'on ne voit pas ailleurs, parce qu'il y a une interprétation qui est vraiment formidable. Donc, on est accroché et voilà, on est dedans. Donc, là-dessus, je vous dis, c'est réussi. C'est réussi. La question que je me suis posée, c'est, je me suis dit, finalement, même si les thèmes sont un peu mélangés, il y a quand même cette dimension sociale qui est très forte, très présente. de ceux à qui la crise ne fait pas de cadeaux. Et ça, c'est un thème finalement qu'on retrouve de plus en plus d'ailleurs dans les comédies françaises et pas que dans les comédies. On l'a bien vu à Cannes d'ailleurs. Avec la loi du marché, le film avec... Les films qui ont été récompensés. Est-ce que c'est, pardonnez-moi, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous appartient à vous ? C'est-à-dire que vous vous êtes dit j'ai envie de parler de ça maintenant. C'est un thème qui, moi, m'obsède, c'est-à-dire la crise qui touche les Français. Ou bien c'est l'air du temps. C'est simplement que, tout simplement, le cinéma est le reflet de ce qui se passe dans la société. Donc, c'est normal. Il y a de plus en plus de films qui abordent ce thème. Charlotte ? Non, je me suis dit assez cyniquement que je vais prendre un sujet bien porteur et je vais en faire un film. Mais non, bien sûr que non. J'ai l'impression que... C'est drôle parce qu'on me parle de ça, mais je trouve que dans tous mes films, il y a ça. Et dans toutes mes pièces, il y a ça. En fait, Mince à l'or, c'était aussi un sujet sur l'exclusion et un sujet sur la différence. Ceux qui se trouvaient gros ou au bête. Oui, voilà, et qui ont des problèmes avec leur corps. Il y avait Victoria Abril qui avait un problème avec son corps alors qu'elle se trouvait grosse mais qu'elle était magnifique. Donc, je pense que je suis assez habité, si je peux dire, c'est un peu des grands mots, mais tout ce qui concerne la différence et l'exclusion. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup et je trouve que la société française est très clivante. Ça vient d'où chez vous, cette sensibilité pour traiter les thèmes de l'exclusion ? Parce que je pense que tout ça vient de l'enfance. Et d'abord, parce que par un phénomène que je ne m'explique pas, même si j'adore ma famille, j'ai toujours pensé que j'étais un peu comme dans la vie d'un l'enfant tranquille. Non, c'est ça. Que je n'étais pas née... Dans la bonne famille. Et je l'ai vraiment pensé assez longtemps. Et j'ai été assez troublée de voir que dans mon milieu d'origine, l'exclusion était vraiment quelque chose de très fort. Mais j'ai quitté ce milieu-là pour aller dans le cinéma et dans le théâtre pour m'apercevoir que c'était quelque chose d'encore plus fort et que de toute façon, on a la carte, on n'a pas la carte. Enfin, on entend... Moi, je trouve que pour moi, c'est des phrases qui sont horribles. Donc, tout est clivé en France. Il y a les comédies, il y a les drames. Quand on est une comédienne de comédie, on fera rarement un film dramatique et le contraire. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait souffrir. J'ai toujours détesté ça. Et voilà, il y a la France d'en haut, il y a la France d'en bas. Il y a on est Charlie, on n'est pas Charlie. Enfin, il faut toujours choisir son camp. Puisque vous en parlez. Il faut toujours être dans quelque chose qui est clivant. On ne peut pas être dans le partage, on ne peut pas être dans le partage, on ne peut pas être dans le dialogue. Par exemple, la GPA, c'est marrant parce que... Il faut choisir un camp. Il faut choisir un camp. Alors, vous êtes pour ou vous êtes contre. Alors, justement, il y a une petite polémique. On peut ne pas savoir. On peut ne pas savoir et on peut surtout avoir envie d'autres choses. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'autres choses que je ne trouve pas très souvent. Moi, j'ai envie de dialogue, j'ai envie de douceur, j'ai envie de... J'ai envie qu'on se respecte vachement les uns les autres. Alors, évidemment, on dit comme ça, ça veut vachement cucul la praline. Mais on a l'impression que vous venez d'être élu Miss France. Mais non, mais c'est important de rappeler... Non, mais j'ai été Miss Alsace. Ah, c'est vrai ? J'ai été Miss Alsace. À l'époque de Cambadélis et tout ça. Ah oui, Cambadélis. Non, mais d'abord, je voudrais revenir peut-être parce que vous venez de rappeler effectivement le débat qu'il y a d'ailleurs en ce moment et auquel vous avez été mêlé peut-être un peu malgré vous. Être Charlie ou ne pas être Charlie ? On vous a posé la question et vous avez dit dans une interview qu'il m'arrive... Vous avez bien pris des précautions pour dire que vous condamniez l'attentat, que vous sentiez fondamentalement Charlie la plupart du temps, mais qu'il vous arrive de ne pas être Charlie. Et ça a créé une mini-polémique. Ah bon ? Vous n'avez pas entendu ? Ah si, ça a été repris sur les réseaux sociaux. Ah mais je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui. Ah si, on vous dit Ah, mais qu'a-t-elle voulu dire par là, etc. Donc c'est peut-être le moment justement de clarifier les choses et de dire... Quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y a des moments où vous ne vous sentez pas complètement Charlie ? Moi, je n'aime pas la provocation agressive. Voilà, c'est tout. Évidemment, je condamne. Attends, c'est meurtrier, c'est atroce. On n'en parle même pas, c'est évident. Mais en même temps, je suis plus pour la douceur et pour le dialogue. Voilà, je trouve que l'air en ce moment est plus à débattre, à écouter les autres, à essayer de se faire une opinion, mais doucement, doucement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une instrumentalisation en ce moment justement de cette thématique être ou ne pas être Charlie ? Évidemment, évidemment. Il y a une énorme instrumentalisation. Et une fois de plus, c'est clivant. C'est-à-dire que, une fois de plus, comme par hasard, je veux dire ça, ça a à nouveau divisé tout le monde. Et je suis assez d'accord avec ce qu'il disait à propos de Sarkozy. C'est-à-dire que, du coup, il faut toujours se positionner dans un camp ou dans un autre. Et c'est pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça, la vie. C'est clivant, pardonnez-moi. Ce qui s'est passé à Paris en janvier, c'est clivant. C'est pas doux et tolérant et gentil. C'est autre chose. Être doux et clivant, c'est pas l'être. C'est pas clivant, c'est atroce. C'est atroce. On le condamne, c'est épouvantable. Au-delà des attentats, il y a quand même un moment où ce qui se passe, et les tensions qu'on ressent, que vous ressentez, qu'on ressent tous en France, nous force d'une certaine manière à prendre position. Oui, ma position à moi, c'est le dialogue. Ma position à moi, c'est le dialogue, c'est le respect de l'autre, c'est d'aller vraiment à la rencontre de l'autre pour vraiment essayer de comprendre sa problématique aussi et de ne pas toujours voir les choses de notre point de vue d'occidental dominant. On revient en film un instant et peut-être à la carrière de l'une et de l'autre. Ça jette un froid. Ça jette un froid. Parce que c'est un sujet très sérieux. On en parle, c'est très bien. Vous avez envie d'en parler. Moi, je n'ai pas envie d'être aussi non plus politique et justement de participer à un débat qui soit tellement blanc et noir. Et là, surtout, le film, ça traite de sujets sociaux certes graves et importants, mais c'est avant tout. Il est politique, votre film. Il est politique et il est engagé, votre film. Oui, mais ça reste une comédie. Il faut quand même le rappeler. On voit même chez Charlotte qui a un engagement. Je la vois depuis tout à l'heure. Elle est très attentive à tout ce qui se passe sur le plateau. Vous réagissez beaucoup, même si on ne vous entend pas visuellement. Ça vous intéresse énormément quand même. L'actu. Énormément. Mais plus la partie sociétale que la partie politique. Mais de toute façon, je suis d'accord avec vous, de toute façon, tous nos actes sont des actes politiques. Et tout est politique. Et tout est signifiant. Et tout est engageant. Et faire un film comme celui-là, c'est pas comme faire mon cul sur la commode. Je vous l'accorde. Je voudrais juste vous dire que je vous ai trouvé vraiment magnifique dans ce rôle-là. Je trouve qu'il y a une... Je trouve que vous avez une fraîcheur, quelque chose de maladroit, une gouaille particulière, quelque chose d'authentique. Vous êtes ravissante. Vous avez une sensualité folle avec votre grain de beauté, avec votre bouche, avec vos jambes interminables. Vous me faites penser. Alors, ça devrait... Peu de déclarations d'amour sur ce plateau ce soir. Après Olivier. Après Olivier. Après Olivier. Je ne vous ai pas parlé. Qu'est-ce que vous dites, Olivier ? Mais t'as pas les mêmes genres. Il va pas parler comme ça, moi. Non, mais il est jaloux. Il est jaloux. Mais il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas. Il n'y a pas de grain de beauté, Olivier. Non, mais j'imagine qu'on a dû déjà vous le dire. Mais vous avez quelque chose de Julia Roberts dans Pretty Woman qui est assez dingue. Non, mais c'est vrai. Il y a une... En plus, ça, c'est le genre de film que vous aimez bien, je crois. Oui, oui. J'ai lu que vos films préférés, c'est des comédies romantiques. Et puis... Oui, j'aime plein de choses. Non, mais vous avez choisi cette jeune génération d'acteurs humoristes qui est... Parce qu'ils sont très créatifs aussi. Ils sont très créatifs. Oui, très créatifs. Et puis, ils ont des personnalités, des vraies personnalités. Et en plus, vous serez dans le prochain Lelouch. Il est tourné, déjà ? Oui, on vient de terminer. Avec Elsa Ziberstein et Jean Dujardin et Christophe Lambert. Exactement. Ça va s'appeler 1 plus 1. Voilà. Alors ça, c'est une expérience, c'est s'y tourner avec Lelouch. Alors là, c'est un autre monde. C'est-à-dire que... Il y avait un scénario au départ, quand même ? Alors oui. Alors j'ai dit à Claude, formidable scénario. Enfin, vois plutôt ça comme une feuille de route. Voilà. Donc j'ai vu ça comme une feuille de route. Et au final ? C'était formidable parce que moi, je suis quand même assez... J'aime beaucoup travailler avant, préparer. Et là, on arrive. Et Claude, il y a marqué ça dans ce rang. Oui, oui, non, non. Tu lui dis ça. Et en fait, après, moi qui suis si stressée, quelque chose se lâche parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Et finalement, j'ai pas eu...